La présidente Lindemann. Oui, d'abord je voudrais dire que je trouve très positif l'extension du droit de réquisition pour l'hébergement d'urgence. C'était nécessaire, je trouve que c'est tout à fait utile. Déjà, comme l'a dit mon collègue Gay, s'agissant d'une réquisition pour du logement stable, la procédure a été contournée par les personnes morales avec ce mécanisme de faire croire qu'ils vont faire des travaux et que par ailleurs, ils vont pouvoir le mettre en location. Les trois quarts du temps, quand la démarche a été faite, cet argument a été donné. Et petit à petit, le pouvoir public renonce à réquisitionner, même si on constate qu'après, en effet, rien n'a été fait, ni en travaux, ni en mise en location. Alors déjà, ça pose un problème en réquisition normale, mais là, s'agissant de l'hébergement d'urgence, il faut au moins abroger ces dispositifs, sachant que de toute façon, il est clair que s'il y a réellement engagement de travaux et de mise en location, les locaux doivent être restaurés. Merci. L'avis de la Commission sur ces amendements identiques, Madame la rapporteure ? L'avis va être défavorable. La réquisition n'est justifiée que par la vacance prolongée des locaux, lorsque celle-ci résulte du refus du propriétaire d'y mettre fin. Je pense que c'est là aussi porter une atteinte trop importante aux droits de propriété. Il est normal que le propriétaire puisse résoudre la situation, soit en trouvant un usage aux locaux sous trois mois, soit en engageant les travaux nécessaires au changement d'usage. Donc, avis défavorable. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Merci. Là aussi, c'est un avis défavorable, parce que l'intention première de la réquisition, c'est bien le retour sur le marché locatif du logement. Aussi, il ne nous paraît pas opportun dans l'immédiat d'empêcher le propriétaire de réaliser des travaux nécessaires à ce retour sur le marché. Le propriétaire, pouvant être légitime dans sa démarche, il semblerait curieux quand même de l'en empêcher. Je vous remercie quand même d'avoir noté au passage que dans ce domaine-là, ce texte va plus loin très clairement que ce qui avait été fait jusqu'ici. Et je crois que là aussi, il faut rester dans un juste équilibre. Oui, madame Linnemann. Jamais quand un propriétaire veut vraiment faire des travaux, il n'a été réquisitionné. Simplement, cette loi de réquisition, elle n'est jamais utilisée pour une raison simple, c'est qu'elle est contournée. Et que quand les travaux ne sont pas réalisés au bout des trois mois, il faut reprendre toutes les procédures, etc. Moi, je ne crois absolument pas qu'il s'agit là de bloquer la remise en location. D'autant plus que dans quelques cas, la menace de réquisition a effectivement permis la remise en location, rarement avec des travaux après. Donc moi, la plupart du temps, c'est vendu à des organismes HLM parce que le propriétaire préfère vendre plutôt que d'être confronté à la réquisition, ce qui est positif puisque ça prouve qu'il avait besoin de se vendre son bien. Moi, franchement, monsieur le ministre, je crois que le côté positif de votre démarche risque de ne pas pouvoir se mettre en œuvre au regard de ce que je vous décris et qui est quasi systématiquement développé parce qu'il s'agit de personnes morales qui connaissent parfaitement la manière de contourner les exigences qui sont celles de l'intérêt public. Merci. Nous allons passer au vote de ces deux amendements identiques avec deux avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ils sont rejetés. Qui est pour ? Qui se exemplifierait ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui est contre ? Qui est contre ? Qui est contre ? – Sous-titrage FR 2021